Cette conférence, le workshop, les vignes contextualisent un petit peu comment est-ce qu'un opérateur qui a servi de nouvelles technologies, FinTech par exemple, comme un outil pour qu'elle amène plus d'efficience, pour qu'elle amène plus grande satisfaction pour les clients. Donc nous, au sein de l'IDB, nous trouvons ça comme un aspect très positif, l'impact qui amène plus de productivité dans l'économie, mais aussi qui est capable d'augmenter un petit peu l'efficience dans différents domaines. À un certain moment, FinTech vigne ce qu'ils nous appellent une disruptive technologie. Aujourd'hui, il n'est plus une disruptive technologie, il n'est pas que FinTech a intégré dans le mainstream pour amener plus d'efficience. Dans le secteur touriste, nous pensons que FinTech a joué un rôle extrêmement important. Et si aujourd'hui, Nukapar conscientise notre opérateur, Nukapar explique-t-il comment est-ce que la nouvelle technologie FinTech est capable de rendre dans le mainstream les points plus pour l'économie mondiale. Nous trouvons qu'il y a quand même une adoption assez importante au niveau du processus principalement de booking, de paiement et nous trouvons de plus en plus de paiements dans nos différents services providers qui nous trouvaient. Mais nous trouvons que l'information et le data est très important pour améliorer la productivité aussi bien que le customer experience pour une personne qui utilise tous les services qui consomment les services de l'hospitalité. Dans ce sens, nous n'avons encore une part à faire, une part importante à faire vers tout ce qui est artificial intelligence, vers tout ce qui est IoT, vers tout ce qui est les éléments qui permettent aujourd'hui de capturer le data d'une façon facile, seamless, secure et safe, pour que nous gardions un meilleur service client. Et dans ce sens-là, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Mais ce qui est bon, la base est là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a une acceptation en termes de paiements en ee, en termes de automation, parce qu'ils trouvaient que mondialement, c'est une pratique qui vient d'accepter, à Maurice aussi, nous valutait très vite. Et le pourquoi aussi, c'est parce que le secteur aujourd'hui est influencé par l'étranger qui se fait un PCVD dans d'autres pays. qui cause un système de paiement, par exemple, qu'on appelle Financial Technologies, à travers les technologies de paiement ou de finances, c'est qu'il nous génère un certain nombre de data qui permettent de créer une intelligence additionnelle, à travers l'intelligence Technologies, pour nous capables d'améliorer le service vis-à-vis des clients et de nous capables plus proactifs d'anticiper les besoins de nos clients. Merci. 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 Merci.